Tout ce que vous avez voulu savoir sur les pesticides, sans jamais oser le demander. Alors, les pesticides, c'est quand même un sujet qui est extrêmement vaste, je dirais même plutôt compliqué, donc je vais essayer de faire clair. L'origine des pesticides, c'est surtout les firmes de produits chimiques qui ont fabriqué les explosifs et les gaz à base de chlore pendant les guerres de 14-18 et de 39-45 et qui après, avec toutes leurs structures, leurs personnels et compagnie, ont essayé de développer des produits à partir de ces produits d'origine. Les gouvernements d'Europe, entre autres, se sont lancés dans l'affaire pour développer une agriculture très productive pour nourrir le monde. Et c'est de là que viennent tous ces produits. Et donc, les pesticides, en fait, ils sont répartis en plusieurs catégories. Les herbicides, les insecticides, les fongicides, qui servent à détruire les parasites qui sont avec les mauvais herbes, soi-disant, les insectes parasites, les champignons parasites, tout ça dans un système où on utilise des engrais chimiques de façon intensive. Tout ce système-là, c'est un système qui est comme un serpent qui se met la queue, c'est-à-dire que plus on met d'engrais dans les sols, plus on va perturber la vie du sol et le fonctionnement normal de la fertilité du sol, plus les plantes ont des difficultés à travailler normalement pour se développer, et donc, plus elles sont parasitées. Ce système s'auto-entretient. La fertilisation intensive engendre des maladies, des attaques d'insectes, le développement des mauvais herbes, et il faut développer tous ces produits pour lutter contre. Donc, on n'en sort pas. Il faut savoir que ces produits sont, pour la plupart, à base de molécules de synthèse, de chimie de synthèse, qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Et ces perturbateurs endocriniens sont faits pour perturber le fonctionnement des mauvais herbes, le fonctionnement des insectes, là, c'est très technique, mais je ne veux pas rentrer dans le vif du sujet, le fonctionnement des champignons, etc. Mais le problème, c'est que ces perturbateurs endocriniens, qui sont donc les perturbateurs des hormones dans les organismes vivants, vont avoir le même effet sur les glandes endocrines, les glandes qui font les hormones des animaux et des humains. Et donc, on assiste à un dérèglement des fonctionnements hormonaux qui se traduisent par des cancers, par des malformations congénitales, par des maladies de toutes sortes. Et on est dans une fuite en avant dans ce système. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est de trouver des solutions alternatives qui sont intéressantes et qui sont possibles. Pour l'instant, j'arrête là. Sous-titrage Société Radio-Canada